bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui courte vidéo sur off season du coup comme on va se lancer une série là dessus là est ce qu'il vaudrait mieux jouer zone ou man en défense et je voudrais casser quelques idées reçues et donner quelques explications vis-à-vis de ça la première chose c'est que souvent l'argument qu'on entend c'est si tu as des athlètes tu peux jouer de la man to man si c'est pas le cas tu peux pas faut jouer de la zone alors la vérité c'est que de toute façon si tu n'as pas d'athlète tu vas te faire battre ça c'est là c'est la vérité vrai la seule elle est là et qu'en fait au final zone ou man et ben bouger correctement dans les interzones pour un joueur qui est en zone avec sa capacité à faire des jeux etc ça viendra du fait qu'il est un athlète et en fait faut arrêter avec ça parce que c'est pas le point c'est pas c'est pas là dessus qu'il faut qu'on se concentre faut qu'on se concentre sur quand est-ce que zone c'est bien et pourquoi c'est bien et quand est-ce que man c'est bien et pourquoi c'est bien mais vos joueurs seront capables de le faire au niveau ils sont capables de le faire et croyez moi si en zone si vous pardon si vous pouvez pas jouer man to man et du coup vous décidez la zone pour ça parce que vous considérez que vos joueurs sont pas assez bon pour jouer de la manne vous allez être battu quoi qu'il arrive donc en fait au mieux au mieux du mieux vous allez masquer les choses mais dans tous les cas vous allez vous faire découper en tout cas si on parle de la passe c'est parce que du coup zone émane comme on va le voir là il ya une question de qualité contre la course cette qualité contre la passe d'accord donc du coup juste on va commencer par man to man est un des points importants de man to man et c'est hyper important de le voir comme ça c'est que c'est une couverture de match up ça veut dire quoi ça veut dire que du coup si vous êtes man to man l'idéal c'est de favoriser les match up donc c'est à dire ok ce week-end mon meilleur corner je le mets contre le meilleur receveur d'accord parce que l'avantage de man to man c'est qu'il n'y a pas de ride du cube et du coup il n'y a plus de ride il n'y a plus de ride oui c'est je veux dire parce qu'en fait au final c'est mon mec contre ton gars donc du coup il n'y a plus de lecture ce qui compte c'est de se débarrasser de la balle pour le cube et du coup il va sûrement regarder vers son meilleur joueur et donc du coup vous ça vous donne l'opportunité vous dire ok ben on va lui enlever le meilleur joueur avec notre meilleur corner back avec notre meilleur safety avec ce que vous voulez ok il faut être prêt à interchanger vos pièces c'est comme ça qu'on fait pour jouer man to man entre guillemets correctement parce qu'on n'est pas obligé de faire ça ben to man peut être une base defense et on peut on peut juste se dire ok tout le monde est bon en man du coup on va laisser ça comme ça mais si par exemple vous décidez d'aller à man to man dans des situations comme troisième et longue c'est comme ça que vous devez faire ça c'est le premier point fort de man to man d'accord le deuxième point fort de man to man c'est la simplicité ok c'est à dire que ça va mettre dans les mains de vos joueurs le devoir de faire le jeu et du coup ils vont pas être perturbés par des règles ils vont pas être perturbés par des choses complexes etc donc il vous faudra quand même quelques ajustements j'ai fait dans l'abonnement gold de french db un clinique d'une heure sur toutes les variantes de man to man et tous les ajustements sur toutes les formations si ça vous intéresse je vous conseille d'aller voir ça c'est important donc match ok c'est quoi le point fort de zone que n'a pas man to man c'est interception ok parce que du coup on a la vision sur le quarterback ok on a la vision sur le quarterback on voit ce qu'il fait parce que du coup ma règle c'est de jouer une zone et d'avoir les yeux sur le cubet sur tous les coverage de zone c'est ça donc du coup on voit bien que c'est pas la même chose c'est pas les mêmes besoins c'est pas les mêmes outils ok zone d'une certaine manière est aussi meilleur contre la course dans certains cas je pense surtout à cover 3 ok et à son son antinomi cover 1 en man to man qui est moins bien contre la course dans pour plein de raisons on pourrait en faire une généralité même si des fois c'est faux mais pour plein de raisons cover est moins bien contre la course puisqu'on a les yeux dans un receveur donc du coup je vois pas là je vois pas le jeu en fait je vois pas le course d'accord donc c'est aussi simple que ça d'accord et ça c'est vraiment en fait la vérité elle est là d'accord d'une certaine façon la vérité elle est là le problème de man c'est le manque de leverage aussi c'est la possibilité d'être battu sur un jeu d'avoir personne pour rattraper ok alors que zone a vu tout le monde a les yeux sur la balle on peut se rapatrier ce pardon se rabattre ensemble sur le joueur qui porte la balle etc donc du coup vous voyez ce que c'est de vous dire là c'est qu'il faut voir ça plutôt comme quelque chose de complémentaire zone et man to man que quelque chose de faut être là où il faut être l'autre il y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre les deux sont complémentaires si vous vivez dans cover 1 il faut que vous ayez de la coffre 3 parce qu'il ya un an donné il faut que vous ayez un change up vous êtes zone et où vous joueur garde la balle et où en fait vous allez casser le l'aspect naturel du quarterback à vouloir mettre la balle à un endroit bien précis parce qu'il a distingué un point faible dans votre défense ce qui est important c'est la multiplicité d'accord et du coup vous avez besoin des deux ok maintenant du coup à ça on pourrait on pourrait on pourrait rajouter blitz de zone ou blitz de man ok est-ce qu'on main dit souhaitons aux obis alors là du coup vous avez zone blitz vous avez plein de possibilités donc il ya le fire zone ok donc on envoie 5 et on drop du coup 3 over 3 heures donc c'est une cover 3 ok ensuite vous avez fire zone cover 4 ok donc là c'est quatre au dessus deux en bas faut avoir envie de faire ça c'est compliqué moi ça j'utilise pas ensuite vous avez toutes les pressions à 6 vous avez les moi ce que j'appelle des blitz ok en haïs donc du coup à essai deux en dessous 3 au dessus donc ça c'est une zone ça vous pouvez faire et ensuite vous avez les man to man blitz vous avez cover 0 on envoie 6 ça c'est très bien contre la course cover 0 là je visais que man to man c'était pas top mais du coup cover 0 c'est bien contre la course ok vous avez cover 1 à 5 cover 1 vous envoyez 5 un parent cover 1 vous envoyez 6 et on pile le diane pile le diane c'est à dire que si le recidienne sur le lien indienne qui va partir avec lui d'accord ça engendre plein de problématiques mais ça existe ok et du coup il semble pas avoir oublié grand chose mais ça vous donne des familles dans lesquelles évoluer et en fait encore une fois quand est-ce qu'on va fire zone quand est-ce qu'on va man to man ça c'est ça dépend aussi de qu'est ce qu'on fait qui est ce qu'on attaque blitzer en cover 1 c'est beaucoup plus facile que de blitzer en zone et la zone vous permet de blitzer de l'extérieur or que la manne vous permet de blitzer depuis l'intérieur et encore une fois du coup vous avez besoin des deux alors c'est possible de blitzer à l'intérieur depuis zone mais c'est pas c'est très rare de pouvoir blitzer depuis l'extérieur en man en tout cas de manière constante c'est à dire du coup sans faire de formation check et sans modifier toute votre défense c'est très rare mais du coup l'avantagent aussi de cover 1 c'est que vous allez pouvoir mettre la diane un peu comme vous voulez et vous dire ok je vais être mon meilleur online contre mon meilleur contre le moins bon déline enfin mon meilleur déline contre le moins bon online vous allez pouvoir faire des choses comme ça fire zone c'est un peu plus systématique comme jeu et blitz à 6 en zone aussi c'est un peu plus systématique là ce que vous voulez faire c'est être safe c'est amener une grosse pression en étant safe parce que tout le monde a les yeux sur la balle sur le problème de cover 1 le problème de cover 0 c'est que si ça casse ça casse vraiment ce qui n'est pas le cas de zone c'est un cas tu te rattrape toujours un peu d'accord donc encore une fois il ya une notion de reward ok généralement zone blitz plus safe mais moins efficace man blitz plus efficace mais moins safe ok et encore une fois tout ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes l'endroit sur le terrain etc et pour ça je vous renvoie à la précédente vidéo que j'ai publié ou peut-être que je publierai après celle là qui est une vidéo sur comment consommer votre playbook et comment le voir de quel point de vue vous placez pour faire le playbook voilà pas grand chose de plus à dire là dessus par contre si ça vous plaît voilà oubliez pas c'est le off season c'est le moment de regarder du football donc il ya le les abonnements friend jb vous avez beaucoup de contenu dedans et je vous recommande d'aller voir donc le lien est dans la description rejoignez nous sur le discord et aussi oubliez pas ça va être la période des camps si ça vous intéresse d'organiser un camp avec moi et mes partenaires du coup n'hésitez pas à me contacter et je serai ravi de venir par chez vous je vais dans toute la france suivant les conditions et les tarifs sont très accessibles voilà merci beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt sur comme je dis bye bye